Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Seigneur de rendre cet enseignement si facile et pratique à appliquer Merci pour ton pouvoir de démonstration et ta grande puissance Merci de nous avoir enseigné le pouvoir qui se trouve dans la parole Merci Seigneur de nous avoir enseigné que lorsque nous mixons notre parole avec notre foi La parole de Dieu se transforme en pouvoir de Dieu Et c'est ainsi que nous pouvons voir des signes et des miracles Comme Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile Car c'est la parole de Dieu Pour tous ceux qui croient Comme tu as dit Seigneur Jésus Les signes et les miracles suivront ces personnes Ceux qui croient Enseignez-nous à travers la parole de Dieu Donne-nous la compréhension Seigneur Que nous pouvons apprendre à croire Et transformer nos vies Dans une vie surnaturelle Nous te remercions, nous te louons Au nom puissant de Jésus Amen La foi est un droit qui nous permet de vivre une vie surnaturelle Et nous apprenons que quand nous recevons la parole de Dieu Et que nous la mélangeons avec notre foi Cette même parole de Dieu Elle est convertie en Pouvoir de Dieu Et nous avons vu, nous avons été témoins Que la femme avec la perte de sang Tant qu'elle n'a pas entendu la parole de Dieu Elle ne pouvait pas croire la parole de Dieu Elle ne pouvait pas croire en Jésus C'est pour ça que pendant 12 années de sa vie La maladie l'a torturée Et sa situation a empiré Mais le moment où elle a reçu la parole de Dieu Elle a entendu Elle a cru Et elle a agi à partir de là La parole de Dieu à ce moment-là Mélangée avec la foi S'est transformée en pouvoir de Dieu Donc Si la parole de Dieu Lorsque je vais toucher son vêtement Je serai guéri Elle a cru en cela Et le moment où elle a touché le vêtement de Jésus La parole de Dieu est Jésus Ce pouvoir est entré en elle Et Jésus lui a dit Ma fille Ta foi t'a guéri Ta foi t'a rendu complète Normal De la même façon Jésus dit à chacun d'entre vous Ceux qui croient en lui Ceux qui croient en sa parole Jésus leur dit Votre foi A changé tout en vous De façon surnaturelle Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour tout cela Allez Alléluia 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 Maintenant aujourd'hui nous allons étudier quelque chose de très puissant Alors s'il vous plaît prenez note Écrivez Dieu A libérer sa foi Dans la parole Dieu Libère sa foi Dans la parole Dieu Libère sa foi Dans la parole Vous avez vu déjà beaucoup de guérisons Aujourd'hui Il n'y a pas eu une seule guérison Qui a pris place Sans dire de mots Sans dire la parole de Dieu Donc la parole qui est parlée Et qui est crue Mélangée avec la foi Produit une manifestation surnaturelle Dieu lui-même Pour créer des choses surnaturelles Pour créer la terre et le ciel Pour créer tout Il a d'abord parlé la parole Il a mélangé avec la foi Et les choses physiques ont été créées Loué soit le Seigneur Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes vraiment prêts ? Alors nous allons aller à Marc chapitre 11 Et voyant de loin un figuier Qui avait des feuilles Il s'en approcha Pour voir si peut-être Il y trouverait quelque chose Mais Il étant venu Il n'y trouvera rien Rien que des feuilles Car ce n'était pas la saison des figues Et répondant Il lui dit Que désormais Personne ne mange jamais De fruits de toi Et ses disciples L'entendent dire Lorsque nous comprenons Ce passage de la Bible Nous allons pouvoir être capables De vivre une vie surnaturelle Et le lendemain Comme il sortait de Bethany Il avait faim Et voyant de loin un figuier Qui avait des feuilles Il s'en approcha Il s'en approcha Pour voir si peut-être Il trouverait quelque chose Mais Il étant venu Il n'y trouva rien Rien que des feuilles Car ce n'était pas la saison des figues Et répondant Il lui dit Que désormais Personne ne mange jamais De fruits de toi Et ses disciples L'entendirent Maintenant dans ce passage Jésus veut enseigner A ses disciples Le pouvoir de la parole Le pouvoir des paroles créatrices Et le pouvoir des paroles destructrices Ces paroles lorsqu'elles sont parlées avec foi Elles vont certainement Sûrement entraîner Des manifestations physiques Il y a un mot qui dit Manger Il y a un mot qui dit Il y a un mot qui dit Ça Donc il n'a pas trouvé de fruits Dans cet arbre Et il est venu à cet arbre Ce figuier Pour voir s'il y trouvait quelque chose Pour voir s'il y trouvait quelque chose Donc quand il est venu à ça C'est-à-dire cet arbre Il n'y avait rien à manger Car le temps de la saison des figues N'était pas arrivé Pourquoi selon vous Jésus est allé voir ce figuier Alors que ce n'était pas la saison des figues Est-ce que vous iriez voir un arbre fruitier Si ce n'est pas la saison pour avoir de ses fruits Il n'y avait pas de fruits dans ce figuier La Bible dit Il n'a rien trouvé Mais que des feuilles Est-ce que je suis moi-même un figuier Et que Jésus venant chercher un fruit Et qu'il n'y trouve rien Mais que des feuilles Pourquoi le temps de la saison Pourquoi le Seigneur Jésus Est allé chercher des figues Alors que ce n'est pas la saison Sœur Gracie Est-ce que vous iriez Aller chercher un fruit A un arbre Si ce n'est pas la saison Donc vous voulez dire Que vous êtes plus maligne Plus intelligente que Jésus Vous avez dit Que vous n'iriez pas voir un arbre fruitier S'il n'y a pas de fruits Et ce n'est pas la saison Vous avez raison Quand il n'y a pas de Vous avez raison Si ce n'est pas la saison des figues Inutile d'aller voir Si le figuier en a Pourquoi est-ce que Jésus Alors pourquoi Jésus Est allé Alors pourquoi Jésus Est allé Alors que ce n'est pas la saison Des figues Donc tout ce qui est sur la terre Y compris les arbres fruitiers Ont été créés par le créateur Et le créateur a créé les arbres De façon différente Donc le caractère particulier du figuier C'est que lorsque il y a des fruits Il produit également des fruits C'est pour ça que Lorsqu'un arbre Un figuier a des feuilles Il a forcément des fruits Est-ce que nous sommes nés de nouveau Est-ce que nous sommes des chrétiens Ce figuier en fait Il représente les pharisiens Ils ont les feuilles Mais ils n'ont pas de fruits Et c'est pourquoi Alors qu'il a quitté Bethany Pour aller vers Jérusalem Jésus a renversé les tables Des marchands Et il a nettoyé Fait partir ces marchands Parce que les pharisiens Produisaient des feuilles Pour eux-mêmes Mais n'arrivaient pas A produire de fruits Alléluia 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 Mais quand Jésus a vu Que ce figuier Ne produisait pas de fruits Mais uniquement des feuilles Jésus a parlé au figuier Mais avant que Jésus puisse parler au figuier Cet arbre Le figuier a parlé à Jésus Oui vous avez bien entendu Le figuier Le figuier a parlé à Jésus Oui le figuier a parlé à Jésus En lui demandant Qu'est-ce que tu cherches ? Le figuier était rempli d'ego Le figuier était rempli de fierté Est-ce que le figuier Vous a déjà parlé ? Est-ce que l'arbre Le figuier vous a déjà parlé ? Les arbres ne vous ont jamais parlé Vous êtes sûr ? Donnez-moi une traduction anglaise Je ne sais pas La traduction anglaise Mais regardez la traduction anglaise Regardez la traduction anglaise Regardez la 14e vers Pouvez-vous juste Increer la fonte ? Jésus 14e vers Jésus Le verset 14 Allez, lis ça Jésus Salut, Jésus Qu'est-ce qu'il y a ? Jésus Jésus répond Si vous n'avez pas répondu Je ne comprends pas Je ne comprends pas Si vous vous êtes suivant ou non Jésus Answer C'est-à-dire répond Qu'est-ce qu'il y a dans la fonte ? Allez, dites-moi Jésus répond Et dit Et si Jésus répond Il doit y avoir une question Et donc cela veut dire Cela signifie Qu'il y a forcément une question Donc Que fait le figuier ? Talking to Jésus Il parle à Jésus Et il demande à Jésus Qu'est-ce que tu regardes ? Qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu cherches ? Est-ce qu'un arbre peut vous parler ? Est-ce qu'un arbre est capable de vous parler ? Hier soir Quand nous avons terminé Les reins de votre soeur Ne fonctionnaient plus Je voulais faire un enregistrement Pour montrer Comment ces reins sont revenus Mais alors qu'il y avait Les musiciens de la chorale Je n'ai pas eu l'occasion De faire l'enregistrement D'un miracle fantastique Qui s'est produit Donc j'ai pris tous mes équipements Qui sont devant là Je suis allé au fond de l'église Et j'ai parlé à ces reins Parce que Jésus veut que l'on parle Aux morts Et tout ce qui est maudit Tout ce qui ne fonctionne pas On doit lui parler Ce figuier était supposé Produire du fruit Et comme le figuier N'a pas produit de fruit Jésus a répondu Et il a parlé à cet arbre Personne ne devrait manger De fruit de toi Dans le futur De la même façon Nous étions au fond de l'église Et j'ai dit La Bible dit Juste mettre au Romain 4,17 Donc nous allons voir Romain 4,17 Hier vous avez raté Un grand miracle Qui s'est produit Louez soit Dieu Alléluia Regardez au Romain 4,17 Romain 4,17 Comme il est écrit Je t'ai fait le père De nombreuses nations Avant que lui-même Avant que lui Qui croit Dieu lui-même Qui a ressuscité Les plus morts Il a rendu la vie aux morts Dieu a donné la vie aux morts Et Dieu appelle les choses Et il appelle ces choses-là Qui ne sont pas Tels qu'elles devraient Et vous savez Et lorsque Abraham était presque mort Et aussi Sarah était tellement âgée Qu'elle ne pouvait pas procréer Dieu a dit à Abraham Tu n'es pas Abraham Tu n'es pas Abraham Mais tu es Abraham Ce qui signifie Père de nombreuses nations Et Abraham A l'âge de 100 ans A cru ce qui a été dit Qu'il serait le père De nombreuses nations Il a cru Alors que sa femme N'a pas pu avoir d'enfant Il a toujours cru Ce que le Seigneur Et il s'est appelé lui-même Abraham Il a appelé aussi sa femme Sarah Qui signifie Mère de nombreuses nations Et quand ils se sont appelés Eux-mêmes ainsi Ceux qu'ils n'étaient pas Comme s'ils l'étaient Le pouvoir de Dieu A donné la vie aux morts C'est-à-dire que son C'est-à-dire que Sarah a reçu La possibilité de recréer Tout le corps a été recréé Pour Abraham et Sarah Donc hier il y a eu une opportunité Pour parler à ses reins Pour parler à cet esprit Qui causait des maladies Dans ce corps Et comme Jésus a parlé au figuier Qui ne produisait pas de fruits Il l'a maudit Il a parlé des choses négatives Contre lui Et quand il a parlé cette parole Cette parole a atteint le figuier Là-dessus De la même façon Nous qui sommes chrétiens Nous qui croyons en Jésus Nous qui avons reçu l'Esprit Saint L'autorité du Christ Nous aussi Nous pouvons maudire Toutes les maladies Et elles doivent mourir Et elles doivent mourir Elles doivent mourir Il n'y a pas de choix Elles doivent mourir Elles doivent mourir Uniquement quand vous parlez avec la foi Merci pour Cecilia Merci pour Cecilia Je ne veux pas rater ce miracle Je veux que vous enregistriez ce miracle Nous n'avons pas pu l'enregistrer ici Mais on l'a enregistré au fond de l'église Vous savez la meilleure partie La meilleure partie du Seigneur Lui il se moque de l'endroit Où ça se passe Vous pouvez être ici Vous pouvez être dans la rue Vous pouvez être n'importe où La parole de Dieu fonctionne partout Et la parole a été parlée Pour maudire cette infirmité Qui était dans les reins Tu es mort Et les reins Mon Dieu est le Dieu qui donne la vie aux morts Et les reins ont reçu la vie du Christ Et commencent à fonctionner parfaitement Et quand tout a été fait J'ai dit à cette sœur Maintenant allez aux toilettes Et elle est revenue Et elle a réussi à aller aux toilettes Pas une grande quantité Mais ça y est ça a commencé Ça y est ça a vraiment commencé Et ce matin sa sœur est venue Et je demandais comment ça s'est passé pour votre sœur Elle va de mieux en mieux Dieu cherche des gens Qui peuvent ouvrir leur bouche Et peuvent parler des paroles de foi Il n'est pas intéressé par des personnes qui parlent des paroles Parce que vous pouvez parler des paroles tout le temps Et rien ne se passe Et une autre personne arrive Et elle dit juste une phrase Et ça y est Elle détruit le diable Et la maladie n'a plus qu'à partir Vous voulez être dans quelle catégorie Quand vous êtes sûr Quand vous êtes sûr Dans le système de Dieu La façon dont fonctionne le royaume Ça ne peut pas changer C'est garanti Et le Seigneur cherche Ce genre de personnes Qui lui font confiance Et surtout Qui croient en lui Et Jésus là Il donne l'exemple aux disciples Il n'y a pas de foule Personne d'autre Il n'y a aucune foule Il n'y a que les douze disciples Et Jésus ici Il veut les enseigner Les principes du fonctionnement Et le pouvoir Du fonctionnement Du royaume de Dieu Il a regardé le figuier Mais il n'a vu aucun fruit Il n'a vu aucun fruit Donc cet arbre Qui se nourrissait Prenait toute la force Mais ne produisait aucun fruit C'est un figuier égoïste Qui ne voulait pas Produire de fruits Mais gardait toute la force Pour lui Est-ce que vous êtes connecté au Christ Est-ce que vous aussi Vous produisez des feuilles Parce que Jésus a dit Je suis la vraie vigne Et chaque branche Est en moi Quand vous êtes en moi Et que la parole Est en vous aussi Vous devez être Une branche Qui porte du fruit Donc de la même façon Donc tout type de maladie Qui essaye d'être dans votre corps Elle n'a pas le droit D'être là Elle outrepasse Les droits de propriété Du Seigneur Et Jésus veut que vous disez Et je ne tolère pas Que quelqu'un Outrepasse ses droits Je dois le maudire Et elle doit mourir Elle doit mourir C'est pourquoi dans le royaume de Dieu Tout est question de confiance C'est votre confiance C'est votre confiance C'est votre garantie C'est votre sûreté Que quand vous parlez Cette parole ne reviendra pas Avec Cette parole ne reviendra pas Vire Car quand elle est mixée Avec la foi Elle produira du résultat Combien de personnes Pendant des années Que la maladie les torture Mais ils ne parlent jamais A la maladie Mais ils iront d'endroit A d'autres endroits Portant cette maladie Dans leur corps Et ils supplieront les gens Pouvez-vous prier pour moi Mais ils ne vont pas Maudire cette maladie Il applaudit parce que Maintenant il sait Comment il doit faire Face à la maladie Comment la traiter La faire disparaître On va dire au monde entier Toutes les maladies Que vous avez dans votre corps Mais vous ne direz pas Au monde comment Vous avez maudit Cette maladie Et vous l'avez éliminée Comment Jésus a maudit Il a juste dit Un mot Il a juste dit Des mots négatifs Personne ne doit manger Des fruits Quand vous parlez Des paroles de foi Des mots de foi Ça n'agit pas Avec la surface extérieure La parole de foi Elle va directement A la racine Du fruit De l'arbre Et le tuer Donc la parole Qui sort de votre Elle a le pouvoir De tuer tous les problèmes De votre De tuer le problème A la racine Mais si vous ne parlez pas Cette parole Les racines vont grandir Et vous détruire Pour toujours Est-ce que vous allez Rester calme Et vous laisser parler Des choses Donc est-ce que vous allez Vous laisser parler Par ces maladies Des crises financières Vos maladies Vos douleurs Est-ce que vous allez Les laisser Vous parler à vous-même Chaque problème Dans votre vie C'est ce fameux ça Et elle vous parle Quotidiennement Pas avec des mots Mais elle agit Dans vos pensées Elle est présente Et parfois Vous ne pouvez même pas dormir Parce qu'elle va vous parler De vos problèmes Au niveau Au niveau De votre mariage De vos enfants Ce fameux ça Va vous parler Va vous donner La peur Au quotidien Est-ce que vous avez Vous êtes supposé Ouvrir votre bouche Et parler des paroles De foi Être un croyant Ou quelqu'un Qui supplie Qui demande A quoi ça ressemble Lorsque Jésus A sacrifié sa vie Il a partagé son sang Et il a payé Il nous a racheté Au prix de son sang De sa propre vie Et nous a donné Ainsi la liberté Et il nous a donné Tout Les armes Il a dit A partir de moi Toute autorité Toute autorité Du ciel M'a été donnée A moi Par conséquent Vous allez Et vous allez pouvoir Avec mon autorité Que je vous ai donnée Louer sur le Seigneur Maintenant lorsque le problème Vous arrive Est-ce que vous sortez Les armes Ou bien est-ce que Vous les laissez Suspendues Et que vous Courez partout Et vous allez Surtout aller voir Les Vous allez voir Les prêcheurs Vous allez voir Les personnes Qui Vous allez aller voir Des prêcheurs Parce que Tous ceux Qui sont baptisés Ont reçu L'onction Et ont reçu Le même pouvoir Que Christ Malgré cela Personne n'est excité Apparemment Le fait est Que Personne n'est excité Parce que Le fait est C'est que Vous ne croyez Pas ce que Je viens de vous dire C'est pour ça Que vous allez Garder vos armes Avec vous Mais vous Allez Alors maintenant Vous allez sortir Les armes Et l'arme C'est la parole De Dieu Et elle attend Juste que Vous Ouvriez La bouche Et que Vous parlez Des paroles De foi Et ces paroles Remplies De foi Vont détruire Tout Ce qu'a fait Le diable Et vous allez Marcher Dieu Vous a choisi Dieu Vous a appelé Dieu Vous a donné L'onction Dieu Vous a donné Le pouvoir Pour vivre Une vie de gloire Pour vivre Une vie Surt naturelle Alléluia Alléluia Secouez votre voisin Et lui dites Réveille-toi Maintenant Ça fait trop longtemps Que tu dors Ça fait trop longtemps Que tu dors Maintenant Lève-toi Réveille-toi Sors de cette incrédulité Et commence à croire Parce que Le pouvoir de la victoire Il est en toi Il n'est pas ailleurs Il est en toi Alléluia Applaudissements Le Seigneur Maintenant On va regarder Dans la Bible Alors Est-ce que Jésus Parlait aux disciples Ou à la foule Il est uniquement Avec les douze Il n'y a même pas Les autres disciples Ni avec la foule Est-ce que vous êtes Un des apôtres Qui est avec Jésus Est-ce que vous en êtes Alors vous êtes au bon endroit Si vous pensez être dans la foule Alors cet endroit Ici Il n'est pas pour vous C'est pour les apôtres Qui sont prêts à partir à la guerre Pour se battre contre le monde des ténèbres Non seulement pour me libérer moi-même Mais aussi pour enseigner les autres Comment pouvoir se libérer Et vivre une vie de liberté Je n'ai même plus besoin du micro maintenant Parce que là vous voyez Je suis à fond là Alléluia Doué soit Dieu Donc Jésus est parti à Jérusalem Il a nettoyé tout le temple Et ce soir nous allons voir Beaucoup de choses Qui vont être éliminées Quand vous allez rentrer chez vous Vous allez dire à vos proches Je suis un tueur Un tueur de maladie Et je détruis tout Et si quelqu'un vous demande Qu'est-ce que tu as fait Je tue Où es-tu allé ? Je suis allé à l'église Tu veux dire que tu es allé à l'église Et tu es devenu un tueur Exactement Parce que dans mon église On m'a enseigné De tuer le travail du diable De l'ennemi Que nous ne pouvons pas voir C'est lui le voleur Qui vient pour voler Tuer et détruire Mais merci grâce à Jésus Qui nous a donné la vie La vie en abondance Et cette vie en abondance Elle tue le travail du méchant Du diable Peut-on applaudir le Seigneur Pour tout ça ? Il y a même des personnes Qui ont un peu de mal À applaudir Jésus Un peu plus fort alors S'il vous plaît Merci Loué soit Dieu Et le matin Comme ils passaient Ils virent le figuier Oui Ils virent le figuier Ils au pluriel Ils virent Pas Jésus uniquement Ils virent le figuier Séché depuis les racines Je ne sais pas en France Comment ça fonctionne Mais dans mon pays Les arbres se dessèchent À partir du haut Et c'est les racines Qui se dessèchent en dernier Mais dans le royaume de Dieu Il ne commence pas De l'extérieur Les paroles de foi Elles vont directement À la racine Et elles tuent la racine Et ainsi tout le système Est détruit Donc quand Jésus a parlé Ces paroles Et que les disciples Ont entendu Peut-être qu'ils parlaient Entre eux On est tous les deux Des disciples Pierre et Jean Et Pierre dit à Jean C'est moi Vous avez vu Jésus Il est parti chercher des figues Vous avez vu Il a cherché des figues Mais il ne sait même pas La saison Et oui il cherche des figues Et en plus je l'ai vu Il a parlé à un arbre À un figue Je crois qu'il y a un petit souci Avec Jésus Tu l'as vu Il a parlé aussi À un figue Et en plus il n'a pas parlé doucement Et en plus il n'a pas parlé doucement Il a parlé tellement fort Et la Bible dit Les disciples ont entendu Les disciples ont entendu Les disciples ont entendu Est-ce qu'il a parlé doucement Jésus ? Il a parlé volontairement fort Chaque fois que je vois une personne Qui Quand je vois une personne Qui avance vers moi Qui a des maladies Qui vient vers moi Je suis tellement excité Parce que je dis C'est le moment Où je vais éliminer Cette maladie Je vais l'exercer Parce que le pouvoir Qui est en moi Est plus fort Que le pouvoir Qui est dans ce monde Parce que le pouvoir Qui est en nous En chacun de nous Est beaucoup Beaucoup plus fort Que le pouvoir du diable Dans ce monde Mais est-ce que Vous pouvez voir Christ ? Non Est-ce que vous pouvez Le ressentir ? Vous ne pouvez pas Le ressentir Mais alors comment Je suis sûr Parce qu'il m'a dit Je suis sûr Parce qu'il m'a dit Je ne te laisse Je ne t'abandonnerai pas Je serai toujours Avec toi Pour toujours Est-ce que je vais croire Ce que Jésus a dit Ce que Dieu a dit Qu'est-ce qui se passe ? Viens Le soldat est en train C'est le temps C'est le temps de partir Avant que vous partiez Je vais vous dire quelque chose Dieu le Père Je te remercie Que cette sœur A fait 200 kilomètres Pour venir ici Parce qu'elle a soif de toi Elle a soif de ta parole Elle veut faire l'expérience de toi Elle veut vivre pour toi Et je te remercie tellement Et quand elle est venue Avec cette faim Et cette soif Tu as dit Seigneur Béni soit ceux qui ont faim Et soif de justice Ils seront nourris Je te remercie Seigneur Que tout ce qu'elle a entendu Est déposé dans son esprit Et elle part maintenant d'ici Enceinte Comme notre Vierge Marie Et la parole est devenue Et la parole est devenue Verbe De la même façon Cette parole de Dieu Qu'elle a reçue Est devenue A pris chair en elle Et elle ne peut pas être volée Mais elle donne naissance A des miracles Et encore des miracles Et ramener ceux qui sont perdus Elle a reçu l'onction Et alors qu'elle parle La parole de l'évangile Elle est capable de voir la gloire Les grandes manifestations Et en premier Une grande grande transformation Dans sa propre vie Merci Seigneur Je déclare Sa vie ne sera plus jamais la même Mais elle ira de plus en plus profondément Dans les enseignements Où qu'elle soit Et elle nourrira son esprit Jour et nuit Et avec cette nourriture Qui viendra Qui viendra de la parole Elle marchera comme un soldat Elle découvrira son appel Avec la révélation Avec la révélation De la connaissance Avec l'Esprit L'Esprit Saint Qui lui murmurera Qui l'enseignera Et qui manifestera Sa présence dans sa vie Au nom de Jésus Amen Amen Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Je vous reverrai Et je vous reverrai Et j'aurai de vos nouvelles That you are going in different direction I'm going in different direction But I'm going to hear from you Hey brother I'm doing the same thing What you are doing That the same spirit of God The same Christ Is living in you Living in me Living in every one of us Nous prenons chacun Des directions différentes Mais vous allez faire la même chose Que moi Oui merci Merci beaucoup Donc la parole de Dieu Elle fonctionne A partir du haut Ou de la racine Même si vous coupez un arbre En bonne santé Si vous coupez un arbre Qui est en bonne santé Il ne va pas s'assécher En 24 heures Mais ce figuier lui Il s'est desséché En 24 heures Les paroles de foi Qui vont sortir de votre bouche Ont tellement de pouvoir Qu'elles vont tuer l'arbre Dès la racine Et Pierre s'est rappelé Pierre se ressouvenant Verset 21 Pierre Pierre se ressouvenant De ce qui s'était passé Lui dit Rabbi Voici Le figuier que tu as maudit Est sec Il est mort Est-ce que Pierre est surpris Est-ce qu'il parle à Jésus Du figuier desséché L'arbre qui est mort Ou est-ce qu'il parle à Jésus En lui demandant Peux-tu m'enseigner Jésus Comment as-tu fait cela ? On peut remercier Pierre Il est allé voir Jésus Et il demande en réalité à Jésus Le figuier que tu as maudit Est desséché Mort Peux-tu me demander Comment tu as fait cela ? Est-ce que vous voyez cela dans la Bible ? Dans les versets qu'on vient de lire ? Est-ce que vous voyez ? Est-ce qu'il a... Mais pourtant c'est là Pierre demande à Jésus Comment tu as tué cet arbre ? Est-ce que vous pouvez le voir à l'écran ? Cécilia peut le voir à l'écran ? Cécilia peut le voir ? Jésus Comment tu as tué cet arbre ? John Vous êtes tous les deux assis Sur le même rang Est-ce que vous voyez Jésus dire Jésus dire Pierre demandait à Jésus Comment il a tué ce figuier ? Alors on va demander Combien de personnes voient Dans les versets qu'on vient de lire Est-ce que Pierre demande à Jésus Comment il a tué le figuier ? Cécilia Il y a un problème avec vos yeux Qu'est-ce que vous avez derrière ? Vous êtes la seule Cécilia Donc il y a peut-être un problème avec vos yeux Can you see Peter asking Jésus ? How did you kill it ? Ah Jésus answered and said That means Jésus was questioned by Peter How did you do it ? Oui Parce que si vous regardez le verset 22 attentivement On voit répondant Ça veut dire que si Jésus répond On lui a posé une question Et les disciples ont posé la question Dieu merci La Bible dit Jésus répondit Et dit à Pierre Et c'est écrit Jésus répondant Leur dit Et quand Jésus Le dit à eux A tous les disciples Je ne sais pas à propos de vous Mais Jésus C'est pas pour vous Mais j'en fais partie En tout cas Si c'était uniquement Pierre Ça aurait été uniquement A son représentant Le Parc Mais comme c'est écrit Leur Ça veut dire Que c'est nous tous Est-ce que vous aussi Vous êtes dans le Si vous êtes dans Pierre Il n'y a pas d'aucune possibilité Alors du coup Vous avez compris Jésus leur répondit Donc il répond à tous les disciples Et on en fait tous partie Quelle est la réponse Que Jésus a donnée ? Exactement Ayez foi en Dieu Vous savez ce qu'il voulait dire par là ? Ayez la même foi que Dieu Donc ayez la même foi que Dieu Ou ayez la foi de Dieu Et lorsqu'il leur a expliqué Et quand il leur a demandé Que cela signifie Ayez foi en Dieu Et qu'est-ce que ça signifie Avoir la foi de Dieu ? Que signifie la foi de Dieu ? Et il a répondu Et ça on verra ça demain Finalement Non non c'est bien On va s'arrêter là Ouais Non non on va terminer là Comme ça Ça me paraît bien Vous voulez apprendre aujourd'hui Ou demain ? Ouais j'ai l'impression Que tout le monde veut Qu'on m'arrête On va demander à Jésus Alors aujourd'hui ou demain ? Now 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 c'est maintenant alors Maintenant alors D'accord Alors on va l'apprendre maintenant Mais sous une condition Quand nous comprenons la vérité Est-ce que vous voulez Est-ce que vous voulez Mettre en pratique Ce que vous allez apprendre Maintenant ? Oui Moi je ne suis pas venu Pour vous donner uniquement De la théorie Pour que vous repartiez Moi je veux vous apprendre La vérité Ce que signifie Avoir la foi En Dieu Et ce que signifie La foi de Dieu Ou la foi de Dieu Et il va nous l'enseigner Et nous allons pouvoir Le mettre en pratique Et vous allez pouvoir Questionner à votre voisin Et vous allez pouvoir Dire à votre voisin Et vous allez pouvoir Dire à votre voisin Maintenant que la foi de Dieu Dis-moi dans ta vie Ce que je veux Dis-moi ce que le diable Torture en toi Et je vais l'éliminer Comment ça se fait ? C'est vrai Je me demande aussi Parce que même Si ils regardent Quelques channels sportifs Ils sont comme ça C'est bizarre quand même Qu'il n'y ait aucune réaction Aucune émotion Et peut-être que Quand vous regardez aussi La télé des matchs Vous êtes aussi passif Bon alors Qu'est-ce qui se passe ? Alors pas d'aucune réaction Pourquoi dans votre chambre Les gens ne se sont pas émissions Comment ça se fait ? Il n'y a pas une personne Il y a un qui est prêt là Il est tout chaud Mais les autres John, qu'est-ce que tu veux faire ? Demain ou aujourd'hui On va apprendre ? Non Maintenant Et tu vas faire un kill Ok, tu es le premier candidat Je vais m'appeler J'ai oublié de la femme Qui était walking Elle avait un problème Avec l'œil Est-ce qu'elle est là Ou est-ce qu'elle est allée ? Elle est allée ? Elle est là Elle est là Je me souviens J'étais tellement excitée Oui, c'est vrai Que j'étais tellement excité Par le fait Qu'elle a réussi à marcher Que j'ai oublié Son problème au niveau des yeux Donc on va Éliminer cette maladie C'est comme ça Qu'on va apprendre La foi en Dieu Que signifie Ayez foi en Dieu Oui, que signifie Ayez foi en Dieu Verset 23 dit En vérité, je vous dis C'est vraiment un passage très important Vraiment, c'est une vérité vraiment importante Suivez bien En vérité, je vous dis En vérité, je vous dis Je vous dis que quiconque Donc qui est cet homme Ou cette femme Qui représente ce quiconque C'est qui ? En fait, ce quiconque signifie Signifie tous ceux Qui ont la foi de Dieu Vous voulez savoir Et quand Jésus dit à ses disciples Voilà, quand Jésus a dit à ses disciples Vous voulez savoir comment j'ai fait Vous devez d'abord mettre en pratique Et savoir comment Dieu a fait Vous vous imitez Dieu Dieu a parlé Et c'est ainsi que Et c'est tout De la même façon Vous êtes à l'image et à la création de Dieu Et vous aussi, vous pouvez faire la même chose Parce que nous appartenons à la même espèce Alléluia Donc quiconque Dira à cette montagne Donc quiconque priera à cette montagne Donc vous voyez que c'est écrit Quiconque priera à cette montagne Donc quiconque priera à cette montagne Ok, vous comprenez, vous suivez ? Ok Est-ce que la Bible dit prier ou dire ? Prier Alors elle dit prier ou dire ? D'essayer Prier Prenez Prier 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 Non, honnêtement, quand vous faites face à la maladie, vous priez, vous disiez. Bon, ma sœur, vous devez vous confesser, là. Non, avec ce que je viens d'apprendre, maintenant, je ne prierai pas, je dirai. Mon ami Joseph, qu'est-ce qu'elle dit, priez ou dis ? Non, je prie pour la personne, je prie pour la paix. Donc, est-ce que Jésus nous apprend à prier ou à dire ? Est-ce que Jésus nous apprend à prier ou à dire ? Non, 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 je suis prie pour la maladie. Bon, regardez maintenant à l'écran. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lire ? Allez-y, allez-y, venez, venez. Est-ce que vous pouvez lire le verset 23, s'il vous plaît ? 23. Venez par là, venez par là. En vérité, je vous dis quiconque dira cette montagne, ôte-toi. Non, non, ne lis pas le tout, je veux que ce mot, dis ou priez. Alors, qu'est-ce qui est écrit ? C'est écrit « dira cette montagne » ou « priera cette montagne » ? Dira, ok, c'est. Et qu'est-ce que vous dites pour « prier » ? Prier. 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 C'est écrit « prier ». C'est écrit « prier », « jette cette montagne ». Est-ce que c'est écrit « dira » ou « priera » ? Je ne sais pas, je ne le sais pas. Elle ne sait pas. Qu'est-ce qui est écrit là ? C'est « ôte-toi ». Quiconque, quiconque. Quiconque dira. Dira. Dira, c'est « dire ». Oui. Donc, c'est bien « dira » ou « priera » ? Dire, dire. Dire, c'est un mot. Prier, 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 prier. Dire. Il dit que c'est « prier ». Prier, c'est écrit « priera ». Je lui dis, c'est mieux que moi. Prier. Moi, je le sais. Prier. On va prier, on va prier, on dit lui deux choses. Moi, je dis que c'est « prier ». Moi, je dis que ce n'est pas écrit « dira », c'est « prier ». D'accord. Elle s'adresse. Elle s'adresse. Ok, elle s'adresse à prier. Non ! Jésus est prié aussi. Vous avez dit « prier » ? Jésus est prié aussi. Ok, non, mais il lui taquine un peu en fait. Jésus, il a dit quoi ? Il a dit « dira » ou « priera ». Dira. Voilà, il taquine. Qu'est-ce que dit Jésus ? Qu'est-ce que dit Jésus finalement ? Dire, dire, il me dit « aïe la foi et croix ». Il me dit « croix », « aïe la foi » et tout sera sous vous. Pria. Ah bon ? Pria. Vous c'est pria et moi c'est dira. Non, pria. D'accord. Non, elle s'adresse. Non, non, expliquez-moi, je m'en confie. Oui, oui, tout le monde. Oui, expliquez-moi, je m'en confie. Oui. Il fait exprès pour que vous compreniez que le mot c'est « dira ». D'accord. C'est nous. Oui, oui. Oui, oui. D'accord. D'accord. Ok, ok. Non, non, non. Vous avez tellement la foi. Vous avez tellement la foi. Non, moi je viens là, il a tellement la foi qu'il prie pour mon fils qui est presque aveugle, une maladie génétique, il marche avec la canne. Non, non, elle a dit que c'est votre fils. C'est votre fils ? C'est mon fils, c'est ça que je veux. Ok, non, she came for a son who is almost blind, and she wants that you pray for him. Ok, now, is Jesus saying pray or say ? Donc est-ce que Jésus a dit « dira » ou « priera » ? C'est une dernière fois. Je dis « dira », je ne sais pas. Oui, elle dit « dira ». Il a dit au figuier, il a dit au figuier, sèche-toi, il n'a pas prié le figuier, il a dit. Donc toutes ces années, que disiez-vous lorsque vous étiez face à la maladie ? Vous parliez à la maladie ou vous priez à la maladie ? Non, moi je prie Dieu, pas la maladie. Est-ce que vous priez contre la maladie, je veux dire ? Non, je ne savais pas faire ça, je ne savais pas que ça existait. Qu'est-ce qu'elle dit ? Parlez-moi. Qu'est-ce qu'elle dit ? Pouvez-vous traduire ce qu'elle dit ? Oui, je fais ça. Je veux qu'elle s'entendre, alors qu'elle n'a pas pris l'anglais à moi. Non, c'est l'anglais. Ok, c'est l'anglais. Pouvez-vous juste me redire ce que vous avez dit, s'il vous plaît, tranquillement. Dieu notre Père, Dieu notre Père, Dieu notre Père, je sais que tu peux guérir les yeux de mon Fils. Mais que ta pronté soit faite et non la mienne. Il peut faire comme vous le voulez. Vous le voulez d'abord. Nous ne voulons pas dire la prière. Je veux que vous compreniez cette vérité. Moi, je veux que vous compreniez cette vérité. Et puis, traduire ce qu'elle dit. Est-ce que vous, vous voulez dire ou prier ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, c'est ce qu'il veut vous enseigner, justement. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Dire ou prier ? Alors, écoutez attentivement. Jésus, il a dit aux disciples. Parce que Pierre lui a demandé comment le figuier est mort ? De la même façon, vous, vous voulez que votre Fils, qui ne soit plus aveugle, et vous voulez que ça disparaisse. Oui. Correct. Vous voulez que sa cécité disparaisse. Oui. Correct. Est-ce que Jésus a dit à ses disciples que quiconque prie ? Ou est-ce qu'il a dit, Jésus a dit à ses disciples, quiconque dira ? Ok, je vais vous expliquer la différence, parce que vous avez l'air confusé. J'ai l'air confusé. Quand vous priez, vous parlez à Dieu. D'accord ? Mais quand vous dites, vous parlez, vous parlez au diable directement. Voyez la différence ? Quand vous priez, vous parlez à Dieu. Quand vous disiez, quand vous parlez, vous parlez au diable directement. Voyez la différence ? Vous saisissez ? Non, ils vont comprendre, leurs yeux sont beaucoup sharp. Non, il faut prier. Ok, ok. Non, il faut dire. Ok, ok, écoute. Jésus, toute la nuit, lui, il priait à son Père. Oui, oui, c'est vrai. Et le matin, il arrive, il est dans le monde tel qu'il est. Et quand il a vu la maladie, Jésus, il n'a pas prié à Dieu. Il a parlé directement à la maladie. Ok ? Et il l'a éliminé. C'est bon, vous avez compris ? Donc, il y a un moment pour la prière. Et il y a un moment pour dire. D'accord ? Est-ce que vous avez un téléphone portable ? Oui. Est-ce que vous chargez votre téléphone portable ? Oui. Si vous ne marchez pas. Oui. D'abord, vous le chargez. Et après, vous pouvez l'utiliser. C'est vrai. Donc, d'abord, vous vous rechargez avec Dieu. Dieu le Père. Dans la prière. Et quand vous êtes complètement chargé. Maintenant, vous pouvez dire à cette cécité. Alors, à votre avis, vous faisiez la mauvaise chose ou la bonne chose ? Peut-être la mauvaise chose. Non, peut-être, c'est sûrement que vous faisiez la mauvaise chose. Mais vous êtes là pour apprendre, comme nous tous. Mais maintenant que vous avez changé, que vous vous changez là, et que vous parlez, il va y avoir de la guérison. Ok, ok, let's put it this way. What body pain you got ? What you got in the problem ? Ok, maintenant on va parler de vous maintenant. Est-ce que vous avez des douleurs au niveau de votre corps ? What do you got ? J'ai été opérée de mon bras, et une double prothèse. Oui, elle a été. Je suis tombée, j'ai été opérée. You don't have to show her, it's okay. J'ai beaucoup de mal à lever le... It's difficult for her to lift her hand, and she's got one prothèse. Now, can we kill it ? Est-ce qu'on peut vous guérir de ça ? Détruire le mal qui vous empêche de lever le bras ? Le mal, et surtout du stomac. And du stomac, aussi. Non, non, non. Ask her to answer my question first. Ah, est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on détruise ce mal qui vous empêche de lever le bras ? Oui. Yes. You want to kill it ? Oui. So we will pray ? Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va prier, ou est-ce qu'on va dire ? D'abord prier, et après dire. First pray, then say. Ok. D'accord. Ok. But will you only pray ? Mais est-ce qu'on va faire uniquement prier ? Non, il faut les deux, il vient dire les deux. Non, we have to do both. C'est bon, vous avez compris. C'est bon, c'est bon. Now we will pray. Merci Dieu. Now leave your hand, leave your hand. Oh, no, 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 no. Bougez pas, bougez pas. Maintenant, je vais vous dire. Je ne vais pas prier, je vais dire. I'm going to say. And this portion will be healed. Et cette partie de votre corps va être guérie. Are you ready ? Vous êtes prête ? Oui. Thank you, Father. Merci, Père. Au nom de Jésus, je parle à cette main. Sois détendu. Tous les os sont détendus. Maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Les os, soyez détendus. Détendus, décontractés. Quel que soit le blocage, soyez libérés maintenant. Soyez libérés maintenant. Je parle à vous. Vous, esprit d'infirmité, sortez de son corps. Je vous maudis au nom de Jésus. La main est complètement libérée, débloquée. Complètement libérée, débloquée. Au nom de Jésus. La main est libérée, détendue. Et toutes les douleurs disparaissent du corps. Et vous êtes libérés maintenant. Complètement libérés maintenant. Merci, Jésus. 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 Alléluia. Ça y est, c'est fini, c'est parti. Vous le dites. Si vous le dites. Merci, papa. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Merci, Jésus. Dites merci, Jésus. Merci, Jésus. Continue à le dire. Merci, Jésus. À haute voix. Parlez fort. Merci, Jésus. Voilà. Ah, exactement. Merci, merci. Oui, j'ai eu le mot là. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Je continue à le dire. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Ok, ok, ok. D'accord. Ok, d'accord, ok. Ok. A quelle hauteur pouviez-vous lever votre main avant? Oui. Quand elle fait ça, c'est un pain. Maintenant, c'est mieux? Oui, c'est mieux. Maintenant, c'est mieux. Ok, ok, ok. Vous ne pouviez pas faire ça. Vous ne pouviez pas faire ça. Non. Aussi haut, peut-être pas, non. Aussi haut, non. Ok, ok. Oui, c'est presque bon. Oui, c'est presque bon. J'ai mal. Mais il est en train. J'ai mal. Ok, ok. C'est un léger. Maintenant, il est en train. Donc, les mains se lèvent mieux qu'avant, non? Oui. Oui, 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 oui. Vous ne pouviez pas faire ça avant? Non. Voilà. D'accord. C'est presque l'autre. Oui. Ah ben, c'est pareil. Oui, presque, oui. Mais ça fait mal. Ok, ok, ok. Ok, ok. Maintenant. Merci, Père. Cette infirmité est partie de son corps. Et je prie, Seigneur, Toutes les douleurs quittent ce corps. Au nom de Jésus. Les os sont complètement alignés. Sont reconstruits. Complètement restaurés. Et elle est complètement guérie. Maintenant, vous allez faire la même chose. Suivez le mouvement. Ce mouvement de rotation. Voilà. Continue à faire. Et dites merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Continue à dire aux voix. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Voilà. Merci Jésus. Oh, yeah. Vous voyez la différence? Oh, yeah. Vous sentez la différence? Oui, merci Jésus. Continuez. Merci Jésus. Merci Jésus. Et sans simplement de l'autel. Merci Jésus. Sois le plus, soi-doré. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Merci. Comment vous vous sentez-vous ? Elle est lourde, elle est trop lourde. Elle est lourde, elle est lourde. Ok, ok. Elle n'a pas utilisé cette main pour longtemps. Qu'est-ce qu'elle est lourde ? Ça fait combien de temps que vous avez cette douleur ? J'ai cassé l'épaule, j'ai une double prothèse depuis un an et demi. Ça fait un an et demi. Elle a cassé l'épaule deux ans. Elle a cassé l'épaule. Elle a cassé l'épaule. Il y a eu quatre fractures. Pour ça, ils ont changé. Surgery ? Non, non. Elle a cassé en quatre parties. Le pâle a cassé en quatre parties. Oui, la photo dans le téléphone. Ok, ok. Maintenant, votre main n'était pas sur le haut, c'est vrai ? Avant, votre main ne pouvait pas monter au ciot, non ? Au ciot, non. Là, vous voyez, mais quand je fais... Oui, oui, oui. Avant, vous ne pouviez pas faire ça ? Non, non. Before, you cannot. Now, it is going up, right ? Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Yeah, yeah, yeah. Now, when you go home... Maintenant, quand vous allez rentrer chez vous... À partir de maintenant... Vous allez dire... Merci, Jésus. D'accord ? Mon bras est guéri. Venez demain, s'il vous plaît. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et dimanche, est-ce que vous pouvez ? Il faut que je vienne demain parce que je veux que je parte en vacances au Portugal le matin le jeudi. D'accord. Est-ce que vous pensez pouvoir venir demain matin ? Demain, ça commence à 13h. À 13h. Oui. Et s'il faut que vous allez le voir, oui. S'il vous plaît, venez demain. S'il vous plaît, venez demain. Et vous verrez. Et demain, quand vous allez vous réveiller, demain matin, vous allez pouvoir lever le bras. Je vous appelle uniquement. Pourquoi je vous appelle demain ? C'est pour que vous puissiez témoigner devant tout le monde ce que Dieu a fait pour vous. en 24h. Jésus a parlé de la victoire. Jésus a parlé de la victoire. Je voudrais ne pas le laisser pour mon fils. Mais elle ne veut pas son fils. Ecoute, écoute. Je lui dis, je lui enseigne, pour qu'elle puisse aller et healer son fils. Voilà. Pourquoi on a commencé avec vous ? C'est pour que vous puissiez apprendre ce qu'il faut faire et que vous puissiez l'enseigner à votre fils. Il ne veut pas croire. Mais mon fils ne croit pas. Écoutez, on peut faire une connexion. Ne vous inquiétez pas, on peut faire ça à distance. Même s'il ne croit pas, on peut parler de la parole. Par contre, il faut commencer par vous. Il faut que votre foi soit mise conformément à ce qu'il faut. Oui, je serai disponible, moi, par téléphone. C'est un deal. OK ? OK ? D'abord, vous devez remercier le Seigneur et dire que vous êtes guéri. Merci Seigneur, je suis guéri. S'il vous plaît, comprenez. Oui. Parce que Jésus, il a parlé au Seigneur. Et l'arbre n'est pas mort d'abord. L'arbre était là. Mais c'est la racine qui est morte. De la même façon, dans votre vie, la douleur, elle est encore présente. Mais la racine de cette douleur a disparu. Maintenant, demain, quand vous allez vous réveiller, vous verrez que vous n'aurez plus la douleur. Parce que à la racine, la racine est morte. Parce que ces paroles de foi, elles fonctionnent, elles agissent. Et pour qu'elles agissent, il faut vous continuer à remercier le Seigneur. Et il faut y croire. Donc, croire et remercier. Oui. Lorsque vous avez été enceinte, est-ce que vous avez attendu neuf mois pour que tu s'y accouches ? Ou est-ce que, quand vous avez su que vous étiez enceinte, le jour d'après, vous avez pu accoucher ? Est-ce que votre enfant, votre fils, était dans votre ventre pendant environ neuf mois ? Oui, un petit peu à l'heure. Oui, 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 oui. Dans la même façon, cette guérison qui est là a besoin de maturité. C'est pour ça qu'on vous demande de venir demain. Donc là, vous êtes enceinte avec cette guérison. Elle a besoin de prendre un petit peu de temps. Mais elle est déjà là, la guérison. Il faut croire. Et il faut remercier le Seigneur. Merci. J'y crois. J'y crois. J'y crois. J'y crois. Je crois. J'y crois. J'y crois. J'y crois. J'y crois. Mon bras est guéri. Mon bras est guéri. D'accord ? C'est tout ce que vous avez à faire. C'est pas compliqué. Il faut croire. OK ? Maintenant, on a encore environ une heure. C'est l'exercice. C'est l'exercice que vous avez à faire. Et dans une heure, vous allez dire, regardez, je bouge mon bras sans avoir de douleur. OK ? OK. Vous avez saisi ? C'est bon ? C'est clair ? Oui, oui, oui. C'est clair. C'est clair. Parfait. Merci. Une fois que vous avez compris comment agir dans la foi, vous allez pouvoir utiliser cette même foi pour guérir votre propre fils. On est tous… On a tous… Mais bien sûr. C'est pour ça qu'on est venu aussi. C'est pas réservé… C'est pas un pouvoir qui est réservé à Frère Johnson ou à des personnes qui sont privilégiées. On a tous ce pouvoir. D'accord ? C'est pas un pouvoir que l'on a en nous. C'est le pouvoir de la parole de Dieu. Je sais. Voilà. Qui agit en nous. Voilà. C'est pas… Nous n'avons pas tous ce don. Il y a des personnes qui ont ce don. Non. Justement. C'est pas des personnes qui ont ce don. Has this example helped you ? Est-ce que… Est-ce que… Est-ce que parmi vous il y a des personnes qui pensent que c'est un don ? Un don que Frère Johnson a ? 23. On revient dans le verset 23 qui dit quiconque… Quiconque dira cette montagne. Il y a une différence entre prier et dire. Parce que Jésus il a prié toute la nuit. Et il a parlé à son Père. Dans une relation. Et durant la journée. Quand il était dans son ministère. À ce moment-là il n'a pas prié. Mais à ce moment-là il a utilisé le pouvoir de Dieu. Et il a parlé à la maladie. Et il a parlé à cette infirmité. Et il a fait disparaître. De la même façon. Il y a un moment pour prier. Et il y a un moment où il faut dire. Quand je prie. Je prie au Seigneur. Ses paroles. Quand je prie. Je parle à Dieu. Ses propres mots. Mais quand je dis. Donc quand je dis. Je parle au diable. Je parle à cette infirmité. Et je parle au travail du malin. Pour sortir. De la racine. Et le rejeter dans la mer. Donc qu'est-ce que je fais ? Chaque situation dans ma vie. J'ai besoin d'exercer. De pratiquer ma foi. Exercer les paroles de foi. Elle n'a pas pu lever sa main. C'était à peu près comme ça. Puis elle a pu finalement lever le bras. Elle s'apte quand même. Mais la restauration maピade est là. Elle est là. Il s'apteble est à moi. Il s'apteit était là. Voilà malin... maps. Lui ça me. Maissi, elle a dit. Malin... Oh la mer! Je suis celleux à Dieu de Dieu aussi. Je suis aussi tuuille de Dieu. D'accord. D'accord. Am'a� reactions à Dieu. Seemsp wishes à Dieu moiloop. T'en ré Qué Espériment de Dieu. Lord we bind that spirit in the name of Jesus we cast it out of this place O Lord and we pray peace in this place O Lord thank you Father for your anointing thank you Father for your presence thank you Father for destroying every spirit that is not of your kingdom and bringing love and joy and peace in this place in the glorious name of Jesus Amen Amen ignore ignore it Hallelujah Hallelujah Thank you Jesus Hallelujah Thank you Jesus Hallelujah Thank you Jesus Praise God If you respond she'll keep on responding When you ignore it will die automatically Praise God When you respond you are giving water to it It will respond it will give you more of that garbage You ignore it it will die Praise God Any plant if you don't water it It has to die Praise God So listen to these words again Quosoever Donc prêtez bien attention Quiconque Donc c'est le verbe dire Dira 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 à cette montagne Sera Soit déraciné Et sera jeté dans la mer Loué soit Dieu Donc vous devez faire deux choses Pour faire face au mal Chaque problème dans vos vies Vous devez dire deux choses Vous devez dire deux choses Vous devez dire deux choses La première chose Que faire Et la deuxième Où aller Suivez par là S'il vous plaît S'il vous plaît Votre attention S'il vous plaît S'il vous plaît Votre attention S'il vous plaît C'est comme ça C'est des choses qui arrivent Il y aura des distractions Donc restez concentré Est-ce que vous allez Est-ce que vous allez Écouter la parole de Dieu Ou vous laissez vous distraire Par ce qui se passe Vous allez tout rater Si vous êtes distrait Par ce qui se passe Ne soyez pas distrait Par ce qui se passe Ne soyez pas distrait Par ce qui se passe Et vous continuez à faire Ce que Dieu vous dit de faire Parce que si vous êtes distrait Juste par ça Lorsque vous allez sortir Il y aura des distractions Encore plus difficiles Jésus lui ne laissera Aucune distraction Pour tourner son attention Lui il s'est concentré Sur la volonté du Père Donc rappelez-vous Il y a deux choses Jésus a dit ses disciples Quiconque dira A cette montagne La première chose Soyez haute-toi Déracine-toi Deuxièmement Jette-toi dans la mer Deux choses Haute-toi Et jette-toi dans la mer De la même façon Par la foi Chaque esprit Qui a entêté Tout esprit du diable Tout esprit du diable Je parle à vous Selon Marc chapitre 11 verset 23 Deuxièmement Hôte-toi Hôte-toi Et deuxièmement Jette-toi dans la mer La Bible dit Quand vous dites ces paroles Cette montagne sera déracinée Donc cet esprit sera déracinée Cette maladie sera déracinée Parce que vous le dites au nom de Jésus Parce qu'au nom de Jésus On a la victoire Alléluia 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 Thank you Jésus Alléluia Alléluia Thank you Jésus Merci Jésus Thank you Jesus Merci Jésus Look over there Regardez Regardez s'il vous plaît S'il vous plaît Ok Look over there Regardez l'écran s'il vous plaît La Bible dit quiconque dira à cette montagne 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 ôte-toi et jette-toi dans la mer est-ce que vous pouvez répéter ce que je dis c'est bon quiconque dira à cette montagne ôte-toi et jette-toi dans la mer mais croit que quoi qu'il dise arrivera, se passera alors il aura ce qu'il a dit il aura tout ce qu'il dit maintenant vous allez dire j'aurai ce que je dis au nom de Jésus j'aurai ce que je dirai au nom de Jésus j'aurai ce que je dirai je dis à chaque esprit au nom de Jésus tu es lié tu es maudit sors de cet endroit sors de ce corps au nom de Jésus et jette-toi dans la mer et jette-toi dans la mer merci Jésus merci Jésus pour cette victoire au nom de Jésus Amen 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 on a raté quelque chose on a raté on a eu un échec quand j'étais concentré sur Jésus et que j'étais et j'ai commencé à être concentré sur ce qu'ils ont dit j'ai été déconnecté de Jésus mais maintenant je regarde Jésus et je parle uniquement à Jésus Jésus est mon défendeur je ne suis pas mon propre défendeur Jésus est mon défendeur Jésus est mon défendeur je me soumets à Jésus et c'est sa responsabilité de me protéger mais c'est ma responsabilité de ne pas être distrait je n'ai pas besoin de regarder à droite ou à gauche je dois regarder continuellement Jésus parce que quand vous ouvrez votre bouche et que vous répondez la personne reçoit la connexion de Jésus et elle est déconnectée de Jésus elle se connecte à des distractions et tout est perdu c'est ça la vérité je remercie Dieu il vient de nous donner un exemple pratique comment vous devez vous battre on n'a rien parlé contre eux on les aime au nom de Jésus ce sont aussi nos frères et nos soeurs mais ce que nous haïssons c'est l'esprit qui est en eux donc nous attaquons l'esprit mais pas les personnes en eux-mêmes et Jésus a dit quiconque qui dira à ces montagnes c'est le moment de dire à cette montagne deux choses que l'esprit qui opère en eux je t'attache je te lis je te lis au nom de Jésus et je te commande ôte-toi sois déraciné et sois planté dans la mer et à ce moment-là je ne dois pas douter dans mon coeur alors qu'est-ce que ça signifie croire dans son coeur et croire dans son esprit quelqu'un m'a demandé pendant la pause quelqu'un m'a demandé que signifie croire dans le coeur et croire dans la pensée c'est vraiment simple quand vous croyez dans votre coeur vous croyez ce que Dieu a dit dans sa parole quand vous croyez dans la par rapport à votre à votre pensée vous croyez des choses vous croyez des choses de ce monde et vous supposez vous supposez que ce sont des choses de ce monde supposez je vous ai posé une question hier j'ai 10 euros et je donne 3 euros à une personne combien il me reste 3 euros c'est ce que vous avez dit il me reste 3 euros donc la personne qui croit dans le coeur va dire j'avais par exemple 700 euros oui j'avais 7 euros mais tout s'est multiplié maintenant j'ai 700 euros parce que Jésus a dit quand je donne quand je donne c'est multiplié pour moi donc hier Sœur Gracie avait la Bible dans sa main et je lui ai demandé ce qu'elle avait elle m'a dit j'ai la Bible est-ce que c'est un livre oui est-ce que vous pouvez ouvrir le livre oui est-ce que vous pouvez lire ce qu'il y a dans le livre et c'est écrit dans quelle langue l'anglais là elle est au niveau je crois au niveau de la pensée maintenant je crois au niveau du coeur c'est la Bible c'est la parole de Dieu mais parce que je crois dans le coeur je sais que c'est la parole c'est Dieu lui-même c'est sa chair et là je crois dans le coeur je ne crois pas avec mes propres sens donc quand je parle à mes problèmes quand je parle à mes difficultés quand je parle à ses esprits je dis soyez déracinés et soyez plantés dans la mer et je ne dois pas douter dans mon coeur la personne qui avait un esprit de surdité la personne qui avait un problème de surdité on a fait sortir cet esprit de surdité elle l'a dit et cet esprit est sorti et maintenant elle peut entendre mais la personne qui a parlé elle a été confuse elle a juste parlé la parole et l'esprit sain a délivré l'autre personne et elle demande c'est vraiment parti tu entends maintenant est-ce que vous suivez maintenant vous voyez la différence donc quelle est la différence entre croire dans le coeur croire avec le coeur c'est croire dans la parole de Dieu oui je suis sûr qu'aujourd'hui tu t'es regardé dans le miroir et à ton avis John comment le frère Johnson est sûr de ça parce qu'il est rasé de près voilà en fait je me suis bien regardé devant le miroir ce matin pour me raser de près de la même façon la personne qui croit dans le coeur elle va regarder dans la Bible et elle va prendre l'action qui correspond et c'est ça croire dans le coeur donc Jésus a dit ayez la foi en Dieu ce qui signifie regarder dans la Bible et prendre l'action correspondante et parler à la montagne parler à vos difficultés ôte-toi et soit planté dans la mer je ne doute pas dans mon coeur et je crois ce que je viens de dire se produit et dès lors j'aurai ce que je dis donc cette personne cette dame elle a dit elle est en train elle est en train de dire merci Jésus pour m'avoir enseigné la foi de Dieu et à partir de maintenant je dis la cécité dans mon fils a disparu et sorti du corps de mon fils et Seigneur je te remercie que ses yeux maintenant sont restés je ne crois pas dans mon coeur je crois pardon je ne doute pas dans mon coeur et ce que je dis est réalisé et j'aurai ce que je dis un autre exemple prenons le cas d'une famille où le mari est alcoolique tous les jours il rentre et il a bu et quand il rentre à la maison la femme lui dit toutes ces années je regardais ces bouteilles d'alcool et je me mettais en colère mais maintenant j'ai appris que la foi marche par l'amour la foi n'est pas une chose la foi est biblique c'est pas physique mais maintenant dès que je crois même avec mes propres yeux même si je le vois voir de l'alcool mais je dirai Seigneur Jésus cet alcool en ton nom ce n'est plus d'alcool il s'est transformé en consens donc je dis deux choses premièrement je parle à l'esprit de cet alcoolisme et je lui dis conformément à Marc 11 23 je lui dis deux choses ôte-toi depuis la racine et sois planté dans la mer et je ne doute pas et je crois avec mon coeur que mon mari et maintenant il n'est plus alcoolique mais il est saoul par l'esprit saint le sang de Jésus l'a sanctifié et il est complètement libéré et la bible dit j'aurai tout ce que je dis et je le déclare par la foi mon mari est un homme de Dieu et il est dirigé par l'esprit saint et il est libéré de l'alcoolisme et de toute addiction et de toute mauvaise addiction maintenant il est dans la parole et c'est un homme sage qui écoute la parole et dit ce que la parole de Dieu Seigneur Jésus je l'ai dit je crois en ce que j'ai dit et tu as dit je devrais avoir ce que j'ai dit je l'ai dit et je l'ai au nom de Jésus maintenant est-ce que vous allez dire ce que vous avez ou ce que vous désirez avoir après tout ce qu'on a dit celui qui a foi en Dieu ils ne disent pas ce qu'ils ont ils disent ce qu'ils désirent avoir si vous dites ce que vous avez alors vos problèmes vont continuer à grandir mais si vous allez parler au problème soit déraciné jette-toi dans la mer et au nom de Jésus je suis libéré de ce problème je te remercie Jésus de m'avoir enseigné d'opérer dans la foi du Seigneur Amen Quelle est votre question ? La question c'était ce qu'on a ou ce qu'on désire avoir si je me... Parlez plus fort déjà au micro comme ça tout le monde pourra entendre ce que l'on désire avoir ce qu'on a je sais pas Ok Il y a un petit confusion de ce que nous avons et de ce que nous désirent d'avoir Ce que nous avons c'est un problème donc je ne suis pas supposé parler de mon problème Par exemple Dieu a vu des ténèbres Est-ce qu'il a dit je vois des ténèbres ? Non Il a dit que la lumière soit Maintenant regardons Jésus Il a vu un homme aveugle A-t-il dit tu es aveugle ? Ou il a dit reçois la vue ? Il a vu un homme qui était sourd Est-ce qu'il a dit tu es sourd ? Ou il a dit esprit de surdité sordique ? Il a vu un homme paralysé Est-ce qu'il lui a dit tu souffres de paralysie ? Ou alors il a dit lève-toi et marche Il y avait un homme avec une main qui était paralysée bloquée Est-ce qu'il a parlé Est-ce qu'il a parlé de sa paralysie ? Est-ce qu'il a parlé de sa paralysie ? Est-ce qu'il a dit ce qu'il voyait ? Mais il a dit ce qu'il désirait avoir ? Lorsque Lazare était mort dans la tombe Jésus est venu près de la tombe Heureusement Jésus n'a pas dit sort d'ici Il a dit Lazare sort d'ici S'il avait juste dit sort d'ici tous les morts seraient sortis En fait je parle juste à Lazare Toi Lazare tu sors d'ici Ok super Très bien Merci Ok c'est clair ? Oui Merci hein Merci beaucoup Est-ce que quelqu'un veut qu'on déracine la montagne son problème ? Un problème que vous avez dans votre vie On peut le déraciner Et on a besoin Si vous voulez on peut lever votre main Venez par ici s'il vous plaît Vos chaussures elles sont tellement brillantes je peux me voir dedans Ah ouais c'est incroyable Ne vous inquiétez pas je ne vais pas les prendre C'est juste la réflexion dessus Alors dites-moi Vous voulez ? Non c'est assez Allez-y parlez au micro J'ai des choses qui bougent tout autour d'octimés qui essaient de me coincer comme s'il y avait une boule Ok qui fonctionne en fait et puis par exemple j'ai un picotement sur le côté J'ai un picotement sur le côté je n'ai pas dormi dans la nuit parce que ça me piquait jusqu'au fond Voilà C'est comme une balle qui se bouge dans notre corps et le corps de cette partie à l'autre et de 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 l'autre Et elle n'a pas dormi Donc ici nous avons une dame qui a un problème il y a quelque chose qui bouge dans son corps elle a cette impression qui lui fait mal Voilà Fermez vos yeux Dieu le Père au nom de Jésus Je te remercie de m'avoir donné l'autorité pour parler à cette infirmité Qui que tu sois Au nom de Jésus Je te parle Sois déraciné Maintenant Et sois planté Dans la mer Je ne doute pas Dans mon cœur Mais je crois Je crois Quoi que je dise Va se produire Va se produire Je l'ai juste dit Toutes les infections Toutes les infections Infirmité Et l'esprit d'infirmité Maladie Sors de mon corps Sors de mon corps Au nom de Jésus Au nom de Jésus Et je suis libéré Seigneur Jésus Seigneur Jésus Tu as dit Je devrais avoir Ce que je dis Je dis Cette femme Cette dame Est complètement guérie Il n'y a plus Il n'y a plus Ce mouvement De boule Dans le corps Elle est déracinée Elle est libérée Au nom de Jésus Amen Maintenant Est-ce que vous Est-ce que vous pouvez Sentir cette boule Est-ce que la boule Que vous sentiez avant Est-ce qu'elle est toujours là Dites-le au micro Pour que je vous entende Non, non Ça va Ça va Est-ce que vous pouvez Le sentir Non Non C'est gone C'est gone Good Bravo Merci 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 Qui est le suivant Ok Both of you Can come We can finish Both together Je fais la Histoire sur l'intérieur Depuis 2012 Ok Oui 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 Sorry Elle a des problèmes de sang Ok Qu'est-ce qu'elle a des problèmes En fait Je me suis 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 Tension artérielle Tension artérielle Tension artérielle Ok So I'm suffering From every part of my body And I have also the same problem Blood pressure Both of you hold hands together Alors toutes les deux Vous allez vous tenir la main Are you ready Est-ce que vous êtes prête Close your eyes Fermez vos yeux And say this Lord Jesus Can you come behind Are we in the frame Come behind Come behind Vous allez répéter Lord Jesus Seigneur Jésus Seigneur Jésus I thank you Je te remercie Je te remercie For digging my place D'avoir pris ma place D'avoir pris ma place On the cross Sur la croix Sur la croix Sur la croix You suffered for me Tu as souffert pour moi Tu as eu des blessures Pour moi Tu as eu des blessures Pour moi Et tu as pris ma punition Sur toi Et tu as pris ma punition Sur toi Merci de m'avoir pardonné Merci de m'avoir pardonné Merci de m'avoir sauvé Merci de m'avoir sauvé Et avec le pardon Que j'ai reçu Et avec le pardon Que j'ai reçu Je choisis de pardonner Tout le monde Je choisis de pardonner Tout le monde Et je te remercie Seigneur Jésus Et je te remercie Alors que je pardonne Tout le monde Alors que je pardonne Tout le monde Ton amour coule en moi Ton amour coule en moi Et ton amour M'a libéré de toute maladie Et infirmité Toutes les douleurs Ont quitté mon corps Toutes les douleurs Ont quitté mon corps Et je suis libéré Et je suis libéré Au nom de Jésus Au nom de Jésus Amen Amen Maintenant vous allez Bouger votre corps Enfin vous surtout Parce que vous C'est pas C'est pas Bougé Oui Allez-y Faites des mouvements Que vous ne pouviez pas faire avant Allez-y C'est-à-dire Pour monter Mes bras Je dois tenir C'est pour monter Ok Maintenant vous pouvez le faire Maintenant non ? Essayez de lever vos bras Sans tenir Ça c'est des choses Que vous pouviez faire avant ? Et là vous avez plus de douleur ? Ok Juste de ce côté Juste ici Ok Donc les douleurs Qui sont là Sont parties Là maintenant C'est des choses Que vous ne pouviez pas faire Et que vous pouvez faire maintenant Est-ce que vous pouvez Tendre le bras Le lever ? Tendre J'arrive J'arrive Je vais le faire Mais monter Prégo Prégo Qu'à ça Ouais D'accord Là c'est le maximum Mais ça c'est quelque chose Que vous pouviez faire avant ou pas ? Ça je montais comme ça ? Oui Ça je fais Je me sens ça le faire Avec des douleurs Et là maintenant Vous avez des douleurs ? Je fais un peu 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 Soyez détendu Détendez-vous Détendez-vous Maintenant Levez le bras Levez, levez 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 encore D'accord ? Elle est souffrant Oui Dites maintenant Merci Jésus Continuez 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 à dire Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Maintenant levez le bras Et dites merci Jésus Continuez Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Continuez Levez le bras encore plus haut Merci Jésus Voilà Droit Merci Jésus Continuez à dire Merci Jésus Voilà Merci Jésus La guérison est en train d'arriver Merci Jésus Dites Dites Continuez Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Je continue de dire Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Maintenant levez le bras Levez-le Vous avez réussi à le faire Levez-vous Vous pouvez le faire N'ayez pas peur Allez allez-y de droit Vous l'avez fait tout à l'heure Vous pouvez le refaire Non Non C'est encore C'est encore C'est encore C'est encore C'est encore C'est encore Continuez à dire Merci Jésus Continuez Merci Jésus Continuez à dire Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Voilà vous arrivez Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Continuez Continuez Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Continuez Continue au moins à dire merci Jésus. Merci Jésus. La main va directement, mais elle ne va pas directement vers le haut. Ok, maintenant ce qu'elle a été pensée, dites-le à continuer à faire ça, et demain quand elle arrive, elle va voir que tout est là. Ok, continue à l'autre. Ok, elle est tournée sur l'autre côté aussi. Détendez-vous, libérez, détendez-vous, soyez détendu. Complètement, relâchez-vous complètement, détendez-vous. Voilà, soyez détendu. Voilà, détendez-vous, détendez-vous. Continue à dire merci Jésus. Vas-y, allez-y, levez le bras, les deux bras en extension. Voilà, voyez, maintenant ça arrive. Continuez de dire merci Jésus, merci Jésus. 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 Mais dites merci, vous aussi vous devez remercier. Voilà, à remercier Jésus aussi. Lorsque vous parlez des paroles remplies de foi, qui sont des paroles de Dieu, ça va fonctionner pour vous. Si par contre vous parlez des paroles par rapport à ce que vous ressentez, vous parlez donc des paroles remplies de peur, et qui continueront à vous mettre dans un état de vie. Même si ça fait malin, continuez à croire en la parole de Dieu, continuez à parler votre foi. Parce que la femme avec la perte de sang, elle avait ses pertes de sang. Mais elle a dit, si jamais je touche le toucher de Jésus, je serai guéri. Elle a dit, je serai guéri. Et elle a eu sa guérison. Elle n'a jamais dit, je saigne depuis 12 ans. Ce qui était la vérité, c'était un fait. Mais elle n'a jamais dit ça. Elle a dit, par ses blessures, ses meurtres, je suis guéri. De la même façon pour vous. Elle a dit, j'ai des problèmes de tension artérielle. Et tant qu'elle a dit ces mots, ces mots fonctionnent dans sa vie. Est-ce que vous avez dit, merci Jésus, ces paroles. En nom de Jésus. Ne regarde pas, vous dites les mots. Votre mots affectent elle. Ok, ok, sorry. Seigneur Jésus. En ton nom, Jésus. Je remercie cette infirmité dans un corps. Je rejette cet esprit d'infirmité. Quoi qu'il se passe aujourd'hui, maintenant, dans un corps. Je le rejette au nom de Jésus. Et je commande au Seigneur de la libérer. Je dis, sois libre. Sois détendu. Au nom de Jésus. C'est le moment de votre libération. Tout ce qui vous a lié est détruit. Tout ce qui vous lie est détruit. Tout est lié. Tout ce qui est lié sort maintenant. Tout ce qui est lié sort. Le sang de Jésus est sur vous. Le sang de Jésus est sur vous. Le sang de Jésus est sur vous. Le pouvoir du sang de Jésus Vous a libéré Il est en train de vous libérer Recevez votre libération Aujourd'hui Au nom de Jésus Recevez votre libération Au nom de Jésus Maintenant elle est libérée Merci Jésus Parce que ton amour coule en elle Tu l'as pardonné De toutes ses erreurs De toutes ses mauvais souvenirs De toutes ses blessures Merci Jésus Parce que tu la tiens dans ses bras Et que tu l'aimes Et que tu l'acceptes Rien ne peut la séparer de toi De l'amour de Dieu Rien ne peut la séparer De l'amour de Dieu Même le péché Rien du tout Rien du tout Rien ne peut la séparer De l'amour de Dieu Rien ne peut la séparer Merci Jésus Car son amour coule en toi Car maintenant vous êtes en joie Et en paix Et vous êtes libérée Merci Esprit de Dieu La Bible dit La Bible dit Quand l'onction arrive L'onction enlève le fardeau Et enlève l'emprise du diable Et tout le travail du malin Est détruit maintenant Au nom de Jésus Amen Maintenant est-ce que vous pouvez nous dire Ce qui se passe Ce que vous ressentez Je ressens plus de Paix on va dire Comme si je suis libéré Qu'est-ce qu'elle dit ? She said now I am in peace I'm free Comment ? I'm translating Je traduis Comme si un poids Like a heavyweight Who is moving from me It is moving Or it has moved out ? It has moved out already Si l'onction avait des pressions D'être en captivité Elle a retenu She had a feeling Of being captive before She is released from captivity Vous êtes libérée De cette captivité Ma spiritualité Je sens que je veux avancer Mais quelque chose That blood pressure Also is gone out of you Quelque chose me retient Quelque chose me empêche D'aller I was blocked In my spirituality And now your blood pressure Problem has gone J'ai vraiment envie De marcher avec toi J'ai vraiment envie De me laisser toucher Par ta parole D'ouvrir ma bouche Mais quelque chose Me bloque ma bouche I want to be with God I want to speak with Him Now it's free Tout ça est parti Tout ça est libéré 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 Je mets tout à la mer Tout ça est parti Et aussi vous êtes guéri De la pression Des problèmes de pression artérielle Est-ce que vous avez problème Des problèmes au niveau du bas De votre dos ? De temps en temps Oui j'avais Yes sometimes Après une chute J'avais reçu Because she fell That has left your body forever Ça aussi Ces problèmes-là Que vous avez au dos C'est parti pour toujours Merci Seigneur Merci pour tout bien fait Jésus Je t'aime Jésus Je t'aime Je t'aime Jésus C'est la liberté C'est ça la liberté Vous n'êtes plus captive Je veux être libre pour le Seigneur 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 Praise God Qu'est-ce qu'elle dit ? Ok Ce n'est pas fini pour elle C'est toujours le back Et la partie de notre corps C'est toujours le pain Ok Venez Venez Approchez-vous du micro Fermez les yeux Dites Seigneur Jésus Seigneur Jésus Je t'aime Je t'aime Merci pour m'aimer Merci de ton amour Merci de ton amour Je te remercie Jésus Je te remercie Jésus De m'avoir pardonné De m'avoir pardonné En ton nom Je choisis de pardonner tout le monde Je choisis de pardonner tout le monde Je te remercie Jésus Je te remercie Jésus Avec ton pouvoir et ton autorité Avec ton pouvoir et ton autorité Je parle à toutes les douleurs dans mon corps Je parle à toutes les douleurs dans mon corps Sortez de mon corps Sortez de mon corps Je parle à tous mes os Je parle à tous mes os Soyez alignés maintenant Soyez alignés maintenant Et maintenant je suis libéré Et maintenant je suis libéré Tous mes os sont alignés Tous mes os sont alignés Tous mes nerfs sont libérés Et détendus Tous mes nerfs sont détendus Et je suis libéré de toutes les douleurs Et je suis libéré de toutes les douleurs Au nom de Jésus Au nom de Jésus Amen Maintenant vérifiez Vérifiez votre dos Les jambes Voilà Toutes les parties qui vous faisaient encore mal Voilà faites des choses que vous ne pouviez pas faire avant Baissez-vous Voilà Oui maintenant Maintenant vous arrivez à faire ça Vous ne le faisiez pas avant c'est ça ? Est-ce que ça fait mal ? Maintenant elle ne ressent plus de douleur Voilà It's gone Elle n'arrive pas à y croire Elle n'arrive pas à y croire C'est ça ? Parce que Jésus vous aime Jésus vous a guéri Même si vous ne pouvez pas voir Jésus Il est juste à côté de vous Il vous a touché Et il vous a pris dans ses bras Et il vous aime Et maintenant votre dos Est complètement guéri C'est parfait Je vais vous remercier Je vais vous remercier Elle vérifie toutes les parties de son corps pour voir si c'est vraiment vrai Elle vérifie toutes les parties de son corps pour voir si c'est vraiment vrai Est-ce que j'ai vraiment mes jambes ? Est-ce que j'ai vraiment mes jambes ? Est-ce que j'ai bien mon dos là ? Je me sens tellement libre Je me sens tellement libre maintenant Depuis combien d'années vous étiez comme ça ? Ah ça fait Pour mes articulations Parce que j'avais cassé les épaules Et puis Et puis après Je ne sais pas Au même des années Les épaules C'est plus de 20 ans Ok Shoulders Around 20 ans Et For the legs Around 10 ans Et And back ? Back also I think it's 10 ans She's still shaking her back ? Yeah still shaking For how many years back ? Et le dos ça faisait combien de temps que vous étiez blotté du dos ? C'est depuis longtemps It's been a long time Plus de 20 ans Maybe 20 years C'est depuis 30 ans Alléluia Alléluia Merci, Jésus Merci, Jésus Merci Allez Merci, Jésus Merci, merci Merci, merci Si je te remercie ta Amen Je crois qu'elle ne veut plus partir, elle est bien ici. Ok, c'est à vous José. Qui vous parle et qui ? Il parle pour moi, parce qu'il ne veut pas me faire le travail de Dieu. Ok, ok, d'accord. C'est pour tout le monde. Le devil ne veut pas vous faire le travail de Dieu, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Ok, il a des problèmes dans le stomach. Stomach problèmes. Frère, in the name of Jesus, as I lay my hand on his stomach, I speak to the whole digestive system, and whatever is troubling him, in the name of Jesus, I rebuke this infirmity, and I cast it out of his body, and Lord, as he meets us tomorrow, he will himself say that there was no problem in digestion, there was no problem in any of the body, the organs are functioning perfectly, and the infirmity has left him, in the name of Jesus. Thank you, Lord. That is growing in your word, growing in your spirit, and as he has that passion to work.